... Bonjour, je suis Blanche Casi, je suis la présidente de l'association Histoire de Courbe. Histoire de Courbe, c'est une association qui est dédiée aux femmes plus de peu et rondes, qui voient la mode autrement, avec plus de nouveautés, plus de dynamisme, plus d'audace, parce que la mode, ce n'est pas une taille, mais plutôt un style. Et mes collaboratrices et moi-même, donc comme je l'ai dit, je suis Blanche Casi, je travaille avec Estelle Quillet, Marcela Delgado, Nadej Boninou et Claire Jourdain. Nous sommes cinq, des femmes dynamiques, passionnées, et nous aimons les challenges. Et donc, nous avons décidé de faire un pied de nez à la Pop Fashion Week, enfin à la Fashion Week normale. Et la nôtre, elle a juste le mot « pulp » devant. Je trouve que ça sonne joli. Et donc, ça fait depuis octobre 2013 que nous avons réalisé la première édition. Cette année, c'est la deuxième édition. L'année dernière, on avait huit créateurs. Alors, ça a commencé timidement. Et là, on a 14 marques qui défilent. Ça veut dire qu'il y a une évolution d'une année à l'autre. Ça fait à peine six mois. Donc, on a de bons espoirs que la mode, toutes les femmes, seront représentées sur les podiums très prochainement. Sous-titrage Société Radio-Canada Aujourd'hui, vous avez assisté à la deuxième édition de la Pop Fashion Week. Bien sûr, on a pour objectif de développer encore plus et de proposer encore plus de belles marques, de belles matières pour toutes les femmes. Alors, Nadège, qu'est-ce que t'en penses toi ? Pour 2015, on prépare quoi ? Un grand show, encore plus grand que celui-là. Et puis, on invite tous les créateurs qui n'ont pas répondu présent aujourd'hui à nous contacter et à venir à la Pop Fashion Week de Paris. On rappelle que la Pop Fashion Week, les mannequins, c'est de la taille 40 à la taille 60 et plus. Donc, voilà, il n'y a vraiment pas de tabou. Chez nous, une femme qui fait un 40, qui a un bon derrière et une belle poitrine est pulpeuse. Donc, elle défile. Voilà, donc on appelle aussi toutes les pulpeuses qui sont complexées et qui veulent désormais s'assumer et avancer dans la mode, avoir de l'audace. Eh bien, rejoignez-nous. Suivez notre actualité, postulez. On a eu aujourd'hui des amatrices et des professionnels. Donc, tout le monde peut défiler à la Pop Fashion Week. On vous attend. Créateurs, mannequins, cet événement est le vôtre. Rejoignez-nous. Hi, my name's Carmina Suzanne, and I'm a model from America. I'm extremely pleased to have walked in the show for some really excellent designers. I walked for Du Puce, for Curvy Kate, for Zizi, and a couple other wonderful designers. It's been a real pleasure to be here in Gay Paris walking in Pop Fashion Week, and I hope to do it again. Thank you so much. C'était très agréable, très joyeux, plein de vie. J'ai adoré, ça donne envie. Alors, j'ai trouvé qu'il y avait une très belle énergie. Effectivement, ces filles donnent envie de grossir, finalement. Parce que je les trouve très... J'ai aimé la vie. Oui, je les ai trouvées très gaies, très festives et pleines d'énergie. Bonsoir. Donc, Nicole de Rondé Glamour. Claudia de Rondé Glamour. Et Angélique de Rondé Glamour. Donc, très beau show. Nous venons d'assister au show Histoire de Courbe. Enfin, un défilé grande taille avec des super modèles. On a découvert de très belles marques. Ça a été une très belle initiative. En tout cas, on est vraiment ravis d'être là et à refaire. Oui, voilà, donc ça a donné juste envie d'être à leur place et d'assumer toutes nos rondeurs et de faire exactement la même chose, c'est-à-dire s'assumer. Alors, nous, on vous donne rendez-vous sur Facebook. Facebook Rondé Glamour ou au www.rendezglamour.fr Alors, moi, je suis très contente d'avoir défilé pour l'Apple Fashion Week. Aujourd'hui, ça a été un moment formidable. J'ai défini pour des marques fantastiques comme Femax, comme Quarantissé Plus, Onoz. Vraiment, ça a été un grand bonheur. Un moment qui va rester longtemps pour moi dans ma mémoire. Et j'espère faire partie des prochaines Pulp Fashion Week. Et voilà, je suis très contente. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.